il n'y est pas tout le monde et bienvenue avec moi aujourd'hui sur le sujet en fait vie développement personnel et dois-je vivre à systématiquement en me fixant des objectifs d'irraisonnable quels sont plutôt les risques quelles sont plutôt les opportunités autour de tout ça alors en opportunité je dirais que bon ben déjà c'est un sujet très subjectif déjà désolé mais moi dans ma vision des choses et dans la vision de y est pas je dirais que l'opportunité en fait c'est que se mettre en place des objectifs vise une notion essentielle qu'est l'amélioration continue voilà l'amélioration continue personnelle individuelle ou voir à bénéfice réciproque que j'appellerais collective et ça pour moi c'est l'opportunité majeure l'opportunité d'avancer de progresser ensemble et de s'améliorer ensemble alors l'humain pour moi je le considère voilà constitué d'adn l'expression de cet adn est complètement aléatoire en plus de ça on a potentiellement des altérations des modifications dans notre adn qui font que notre rendu final en plus il n'est pas la copie de notre base initiale qui était notre adn voilà il ya plein d'influences qui font que voilà on il en ressort que nous nous sommes des individus complètement complexes et en plus unique donc ce qu'il faut comprendre c'est que l'humain en fait déjà depuis sa phase de conception et de développement en fait il est entaché de plein d'erreurs voilà il ya eu des altérations génétiques tout ça ça modifie en fait la base de sa conscience de son inconscience son état émotionnel etc etc donc l'individu humain est pour moi l'intelligence humaine en fait c'est une intelligence qui est humaine qui est dite limitée alors elle n'est pas parfaite certes mais elle a la possibilité d'être perfectible et pour moi en fait la mise en place d'atteinte d'objectifs personnels raisonnables doit répondre à cette notion justement de besoin ou alors de sentiments intérieurs que l'on a de s'améliorer alors l'amélioration continue peut être ressenti pour certaines personnes comme quelque chose de vécu de subi plutôt actif ou plutôt passif ou alors plutôt proactif donc je dirais voilà pour les bienfaits autour de la mise en place les opportunités de se mettre en place des objectifs raisonnables c'est avancé voilà c'est être capable d'avoir la capacité de regarder dans son rétroviseur pour regarder ce qu'il ya derrière et en fonction des risques et opportunités de ce qu'il ya derrière je transforme et je mets en place une action qui me permette d'avancer et aller de l'avant donc le but et le bénéfice ça je le redis pour moi l'opportunité elle est collective quand par vos objectifs personnels vous vous influencez le système dans lequel vous vivez c'est à dire que par effet domino vous mettez en place une opportunité qui était à l'origine individuelle et qui devient collective et voilà se fixer des objectifs de cette nature c'est à mon sens énorme voilà parce que tout le monde en profite donc ça je dirais c'est la situation fixer des objectifs raisonnables avec bénéfices collectifs plus 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 à côté des risques moi je dirais que bon pour revenir à l'opportunité donc vous l'avez compris donc quand vous avez des objectifs qui en plus visent la satisfaction des objectifs collectifs vous êtes pour moi en fait au feu vert 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 c'est l'effet plus vous avez mais je vais je vais quand même vous inviter à faire attention à la notion de opportunité et de risque en fait qu'est ce qui dit si on est plus dans une notion nos objectifs sont plus dans une notion d'opportunité et de risque en fait vous allez réaliser une analyse autour de tout ça mais la profondeur de votre analyse est ce qu'elle est suffisante pour bien identifier l'ensemble des risques par exemple un objectif pourrait selon vous être qualifié d'opportunité alors que si vous aviez ouvert la réflexion et la profondeur de l'analyse à ouvrir votre environnement beaucoup plus grand vous vous seriez aperçu que au contraire c'était plus un risque donc je ne sais pas si vous comprenez voilà donc c'était plus voilà un risque donc moi je dirais que dans la notion de risque autour de mettre en place des objectifs raisonnables ou pas ce serait que nos objectifs en premier lieu eux ils nuisent à la communauté qu'ils aient des répercussions sur la communauté de manière irréversible donc ça pour moi c'est un risque majeur à ce moment là vos objectifs faut faire attention ils ont une répercussion sur les autres même si c'est pas sur vous même c'est sur les autres puis après il y a un risque également majeur à mon sens c'est dans le cas de figure où l'atteinte de vos objectifs elle vous nuit mais qu'à vous voilà mais toujours de manière irréversible donc là on est toujours dans le risque majeur voilà donc dans le premier cas vous avez vos objectifs qui lui nuisent à l'atteinte des objectifs de la communauté globale et ceux de manière irréversible donc ça c'est le risque je dirais de niveau 4 en dessous risque de niveau 3 c'est que vous avez un risque par l'atteinte de vos objectifs qui ne nuit qu'à vous mais néanmoins le risque engagé est irréversible donc là on est en niveau 3 et puis en niveau 2 voilà donc là vous êtes en niveau 2 c'est à dire que votre risque en fait il pourrait potentiellement pas non potentiellement vos objectifs pourraient potentiellement pas ne pourrait potentiellement pas vous faire progresser mais vous font plutôt reculer voilà et pourquoi parce que vos objectifs en fait ils vous ont conduit à prendre un chemin qui n'était pas le bon pour vous améliorer voilà vous avez peut-être mal compris mal intégré les objectifs ou alors vos objectifs ben vous ont amené à vous perdre alors je dirais que parfois même s'il ya des risques face à des objectifs je dirais que même si vos objectifs vous ont fait perdre du temps parce que vous vous êtes perdus et ben quelque part ils vous ont quand même donné une opportunité qui est pour moi en fait d'élargir votre cadre d'analyse et ce chemin que vous avez pris et à l'issue duquel vous vous êtes perdus et ben pour vous retrouver votre chemin en fait vous avez fait une analyse donc en fait vous vous êtes contraint à vous soumettre à un autre environnement et ce nouvel environnement en fait peut contenir plein d'opportunités donc en fait il va vous permettre par expérience d'augmenter la profondeur de votre analyse voilà et de savoir si oui ou non vos atteintes vos objectifs à atteindre ils sont raisonnables faisables et s'ils sont opportuns et s'ils s'affichent plutôt dans le cadre de risques ou d'opportunités voilà donc moi je dirais que la profondeur de votre analyse elle est vraiment fonction de votre situation de la nature des objectifs du contexte et la dimension du contexte de la zone d'influence que vous allez considérer qui va influencer votre profondeur d'analyse de plus vous allez mettre en place une cotation est ce que cette cotation elle va être objective ou subjective cette cotation qui va vous permettre de déterminer si vous êtes en opportunité ou en risque parce qu'au fond c'est vous qui influencez cette cotation si vous décidez comme je viens de le faire de mettre un risque majeur de force 4 voilà pourquoi est ce que vous le considérez de cette manière au fond c'est votre subjectivité qui le considère de cette manière donc la difficulté de savoir si nos objectifs sont raisonnables s'ils sont plutôt risqué ou opportun c'est la capacité à prendre du recul sur soi même pour mettre en place une analyse qui se veut le plus rationnel possible et la plus objective possible et ça c'est un exercice très difficile pour l'être humain voilà il est très difficile de se détacher de sa subjectivité voilà il y a des phases qui vont conditionner ceci des moments de notre vie émotionnellement sera peut-être un peu plus fatigué donc en fait notre part consciente réfléchie ou non réfléchie sera beaucoup plus entachée par notre part d'inconscient et parfois de manière inconsciente on ne le sait pas donc toute la difficulté pour mettre en place une profondeur d'analyse de risque c'est d'être capable d'être le plus rationnel et le plus objectif possible et d'être capable d'être dans la réalité de l'interprétation du système dans lequel on évolue pourquoi parce que notre cerveau parfois peut nous manipuler vous pouvez mettre en place une analyse de risque et la conduire parce que vous interprétez parce que vous avez une vision des choses dans un sens donné néanmoins il faut pas perdre de vue que l'interprétation vos décisions en fait indirectement ne sont pas la réalité du système exactement dans lequel vous êtes donc là je m'approche presque un peu de la philosophie mais je vous invite à aller voir en fait qu'est ce que j'appelle la notion de science intégrée qu'est ce que j'appelle la notion de science cognitive émotionnelle etc etc moi ça aiguise ma curiosité peut-être que ça vous pourrait aiguiser la vôtre et je pense que tout ça ce sont des outils en fait des des sciences qui nous permet juste de nous interroger sur le fait que voilà est ce qu'il est important de chercher à tout comprendre et est ce qu'on est capable de savoir correctement tout analyser est ce que le propre de l'homme c'est justement de ne pas réussir à contrôler sa part de subjectivité voilà est ce que on doit baisser les bras et rien y faire ou est ce qu'au contraire on doit faire appel à la notion qu'on appelle volonté la notion de conscience de conscience et la notion de rationalité comment est ce qu'on essaie d'activer tous ces leviers voilà je vous dis à bientôt y est pas et surtout mais bon courage voilà essayez de voir vous en fonction de votre vécu de vos expériences de votre vous de ce que vous êtes vous comment et quels sont les objectifs qui potentiellement pourraient être raisonnables à mettre en place est ce que ceux ci vont plutôt prendre l'opportunité d'améliorer la qualité de votre vie ou égal ou au contraire plutôt risquer de perturber la qualité de votre vie donc voilà à chacun son analyse et la profondeur de son analyse en fonction de la hauteur de ses objectifs plus votre objectif sera haut plus la pente sera importante pour y accéder et donc forcément plus le risque de chute peut être important voilà il ya une relation de proportionnalité je dirais presque de bon sens au regard de des objectifs la proportionnalité autour du risque et des opportunités associées allez je vous dis à bientôt y est pas